Salut à tous ! Dans ma précédente vidéo, je vous ai présenté le déroulement de la restauration Meiji. Aujourd'hui, je vais répondre à la question capitale. Concrètement, qu'est-ce que la restauration Meiji a changé au Japon ? Eh bien, c'est très simple, ça a tout simplement absolument tout changé. Imaginez-vous, la restauration Meiji a provoqué une véritable révolution industrielle, une refonte totale de l'organisation du pays, une réforme de l'éducation, et même contrôler la coupe de cheveux des hommes. Si bien que certains historiens la qualifient même de révolution Meiji. Et clairement, ça ne semble pas exagérer. Tout a commencé lorsque les Japonais ont réalisé qu'ils étaient à la traîne par rapport à l'Occident, lorsque le commodore Machu Perry a fait une entrée fracassante en 1853. Avec ses navires de guerre surarmés et technologiquement supérieurs en tous points. Ça a été un véritable choc pour le Japon. Des personnalités influentes, comme Shimazu Naliakirou, seigneur du domaine de Satsumo, ont compris que le Japon devait prendre les devants s'il voulait éviter d'être dominé. Ainsi, après plus de 200 ans d'isolement volontaire, le Japon a fait le choix radical de mettre fin à sa politique extrême qui punissait de mort toute personne entrant ou sortant du pays. Si la restauration Meiji a touché de nombreux aspects de la vie et de l'organisation du Japon, elle n'avait en réalité qu'un seul et unique objectif. Renforcer le Japon pour éviter qu'il ne devienne une énième colonie occidentale. Le terme Meiji lui-même signifie « règles éclairées ». L'idée était de combiner les avancées modernes avec les valeurs traditionnelles orientales. C'était une vision ambitieuse. Et les changements qui ont suivi sont tout simplement impressionnants. L'axe principal des réformes de la restauration Meiji, c'est très clairement le développement industriel. Quasiment toutes les autres réformes visaient à stimuler l'industrie. Où en découler ? Le slogan de l'époque était clair. Enrichir le pays, renforcer l'armée. C'est l'essence même de la restauration. Le ministère de l'Industrie et les experts étrangers ont joué un rôle central dans le développement industriel. Les chantiers navals de Yokohamon, Yokosuko et Nagasaki avaient déjà été construits à la fin du règne du shogunno. Ce qui a permis un essor considérable de la construction navale à l'air Meiji. En 1872, la filature de soie de Tomioka et d'autres usines modèles utilisant les techniques et technologies industrielles occidentales ont été construites. Ces premières usines étaient directement gérées par le gouvernement. Mais si la rébellion de Satsumo, en 1880, est assez facilement vaincue, le gouvernement japonais s'est retrouvé dans une situation financière très difficile en raison du coup de la guerre. Les usines et les mines gérées par le gouvernement ont alors été vendues au secteur privé. Ce qui a entraîné un véritable boom de l'industrie privée. C'est ainsi que le Japon a connu une révolution industrielle qui en a fait l'une des nations les plus industrialisées au monde. Le développement de zones industrielles a également entraîné une migration massive des zones rurales vers les zones industrielles. Mais le développement industriel nécessitait également le développement d'autres secteurs pour réussir, notamment les transports et les communications. La première ligne de chemin de fer a ouvert en 1872, en même temps que le transport maritime se développait. En 1885, le gouvernement a créé le ministère des communications, marquant le début du système postal centralisé au Japon et le développement du télégraphe. Le secteur de l'énergie a également connu une révolution fulgurante. L'utilisation du gaz a débuté à Yokohama en 1869, grâce à l'ingénieur français Henri-Auguste Pellegrin. En 1887, la première centrale thermique commerciale du Japon a été construite à Tokyo, marquant le début de la distribution d'électricité domestique. Et en 1888, la centrale hydroélectrique de Sankyozawa est devenue la première du Japon. La réforme de l'économie était également essentielle, car toutes ces réformes coûtaient évidemment énormément d'argent. Il était donc vital pour le gouvernement de sécuriser les recettes fiscales. Jusque-là, le système d'imposition était plutôt archaïque, avec des taxes payées en nature, en fonction des rendements, et chaque domaine appliquait son propre taux d'imposition. Un nouveau système d'imposition basé sur la terre a été conçu. En 1871, l'interdiction de la vente des terres a été levée, permettant ainsi l'achat et la vente de propriétés foncières. En 1874, l'ordonnance de réforme de l'impôt foncier a été promulguée, faisant de la terre une propriété privée, et facilitant les transactions et l'établissement des droits de propriété. Le système monétaire a également été entièrement revu, pour développer un système financier capitaliste. Le Yen est devenu la monnaie du Japon en 1871, et en 1878, la Bourse de Tokyo a été fondée, suivie de la création de la Banque du Japon en 1882. Il était également urgent d'élaborer des lois fondamentales, telles que le droit civil, le droit pénal et le droit commercial. Le gouvernement japonais a décidé de s'inspirer des codes de Napoléon Bonaparte, et a fait appel aux juristes français, Gustave-Émile Boissonnade de Fontabary. Le code pénal est entré en vigueur en 1882, suivi du code civil en 1898. Le Japon est ainsi devenu le premier pays d'Asie à réussir à développer des lois modernes. Pour créer une nation moderne et avancer, il ne suffit pas d'accumuler les richesses et d'adopter les techniques des autres. Il faut également avoir un peuple dynamique et capable de faire progresser le pays. A la fin de la période édou, le taux d'alphabétisation au Japon était plus élevé qu'en Europe, et le gouvernement Meiji a poursuivi les efforts. Jusqu'alors, chaque région avait son propre système éducatif, ce qui, évidemment, crée de grandes disparités. Le mot d'ordre des réformes, comme c'était généralement le cas pendant toute la restauration Meiji, était la centralisation. Dès le début, le gouvernement Meiji a reconnu la nécessité d'établir un système éducatif uniforme et accessible à tous, similaire à celui de l'Occident, et a rendu l'enseignement obligatoire. Le gouvernement japonais a mis en place un système d'écoles publiques gratuites, dispensant l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et de la formation morale à travers l'ensemble du pays. Pour développer une industrie comparable aux puissances occidentales, il était également essentiel de fournir un enseignement supérieur, ce qui a conduit à la création d'universités impériales et de centres de recherche. En 1899, le taux d'alphabétisation des hommes de 20 ans s'élevait à 76,6%. Grâce à ces réformes, le nombre de travailleurs qualifiés a augmenté, contribuant ainsi à la croissance industrielle du Japon. Parallèlement, les universités impériales ont formé des bureaucrates et des universitaires issus du peuple. Un autre aspect important de la restauration Meiji en matière d'éducation fut l'éducation des filles. Des figures telles que Eichi Subuzawa et Irobu Miyito, qui avaient voyagé à l'étranger, avaient été témoins de l'éducation des femmes en Europe et aux Etats-Unis et étaient pleinement conscients de son importance pour le Japon. Des étudiantes comme Shige Nagai, ou Metsudo, et Sute Matsuo Yamon ont été envoyées à l'étranger. et à leur retour, elles ont grandement contribué au développement de l'éducation des femmes au Japon. La première école pour filles a été fondée en 1874. Cependant, l'éducation des filles a progressé plus lentement que celle des garçons, en raison de fortes critiques. Il a fallu du temps pour que la nécessité de l'éducation des femmes se propage et pour qu'elles puissent accéder à l'enseignement supérieur. De plus, malgré la vision moderniste de la restauration Meiji, l'idée derrière l'éducation des filles était surtout de les préparer à devenir des épouses et mères, plutôt que pour des considérations égalitaires. Avant la restauration, le Japon, bien qu'unifime, était divisé en deux nombreux domaines éclans, aux intérêts divergents. De plus, le pays était fermé, ce qui le protégeait de l'influence étrangère. Cependant, l'ouverture soudain du Japon a tout changé. Pour préserver son autonomie et éviter de devenir une colonie occidentale, le Japon devait développer une identité nationale forte, même au prix d'un nationalisme fanatique. En 1871, les 280 domaines gouvernés par les Daimyo, fusionnaires en 72 préfectures, dirigées par des fonctionnaires gouvernementaux, créant ainsi un gouvernement central fort. L'île des eaux fut officiellement annexée en 1869 et devient Hokkaido. Le royaume de Ryukyu, qui était secrètement contrôlé par le domaine de Satsuma depuis fort longtemps, devient officiellement la préfecture d'Okinawa en 1879. Cette politique d'union nationale entraîna la suppression des cultures autochtones qui furent interdites de pratiquer leurs traditions et leurs langues. Ce phénomène ne se limitait pas aux îles éloignées. Le gouvernement établit un dialecte national dominant, appelé langue standard, qui remplaça les dialectes locaux et régionaux et était basé sur le japonais de Tokyo. La restauration Meiji réforma également complètement la structure sociale du pays. Elle abolit la distinction entre les samouraïs, les paysans et les citadins, les déclarant tous égaux. En échange, les anciens samouraïs recevaient une allocation du gouvernement. Cependant, cette allocation fut supprimée dès 1879. Il faut dire qu'elle concernait pas moins de 2 millions de personnes, ceux qui représentaient évidemment une charge financière énorme. La même année, le port du sabre, symbole ultime de la classe des samouraïs, fut interdit, ce qui entraînaut des rébellions. Mais globalement, malgré l'abolition de leur statut, la plupart des samouraïs étaient satisfaits. Grâce à leur éducation supérieure et probablement leurs relations, beaucoup ont trouvé un emploi dans la bureaucratie gouvernementale, formant ainsi une classe d'élite à part entière. D'autres sont devenus enseignants, industriels, fonctionnaires ou officiers militaires, occupant ainsi des postes prestigieux qui perpétuaient l'esprit élitiste caractérisant la classe des samouraïs. Pour résister aux puissances occidentales, le gouvernement Medji travailla sur deux axes principaux, le développement de l'industrie et la création d'une armée moderne et puissante. D'importantes réformes furent mises en place pour créer l'armée japonaise. Avant ça, il n'y avait pas d'armée japonaise en tant que telle. Chaque domaine avait sa propre force armée, dont la principale préoccupation était de protéger les intérêts de son propre domaine. L'armée était principalement composée de samouraïs qui se battaient encore selon les méthodes de l'époque d'Edo. Cependant, avec l'ouverture du pays, le shogunot avait déjà commencé à moderniser l'armée avec l'aide d'experts étrangers. L'une des réformes majeures de la restauration Medji fut la mise en place de la conscription obligatoire en 1870 afin de former une armée nationale. Chaque homme devait servir pendant 4 ans à l'âge de 21 ans, suivi de 3 ans dans les réserves. Le Japon a adopté la structure, les tactiques, les armes et les équipements occidentaux. Ça inclut l'introduction de fusils à répétition, de canons et de navires de guerre occidentaux. En 1872, le ministère de la guerre a pris le contrôle de l'armée après la suppression des domaines et une armée permanente moderne a été créée. Lors de la rébellion des samouraïs de Satsumo en 1877, cette nouvelle armée formée aux tactiques et aux armes occidentales a rapidement réprimé la rébellion. Ces réformes ont joué un rôle crucial dans la modernisation de l'armée japonaise et lui ont permis de rivaliser avec les puissances occidentales. Elles ont joué un rôle déterminant dans la transformation du Japon dans une puissance militaire et politique majeure à la fin du XIXe siècle. Les succès militaires surprenants du Japon lors de la première guerre sino-japonaise et de la guerre russo-japonaise ont confirmé sa position de puissance dominante en Asie. Dans sa quête pour moderniser le pays, le gouvernement Meiji a encouragé l'adoption du mode de vie et des idées occidentales. les gens ont commencé à s'habiller à l'occidentale, à consommer du pain, du lait et de la bière et l'architecture occidentale s'est répandue dans tout le pays. Même le calendrier a été modifié pour suivre le modèle occidental. Sous l'influence de l'Occident, les femmes ont également gagné quelques droits supplémentaires. L'abolition des classes sociales a permis aux femmes issues de milieux modestes d'accéder à l'éducation et d'occuper des emplois autrefois réservés aux hommes. En 1898, elles ont obtenu des droits de propriété et d'héritage élargi, leur permettant de posséder des biens et de gérer leur propre commerce, ce qui représentait une avancée importante pour leur autonomie financière. Cependant, l'évolution des droits des femmes était lente et elles étaient généralement cantonnées à leur rôle de mère et d'épouse. En ce qui concerne la religion, le shintoïsme est devenu la religion d'état en 1870, tandis qu'un mouvement populaire contre le bouddhisme, connu sous le nom de Aibutsu Kishaku, est apparu au sein de la population. Il faut savoir que sous le shogunat Tokugawa, le système d'Anko obligeait les japonais à s'affilier à un temple bouddhiste pour prouver qu'il n'était pas chrétien. Cette affiliation était absolument vitale et les temples ont profité souvent pour exiger des dons importants de la part des fidèles. Avec la restauration Meiji, le ressentiment accumulé pendant plusieurs siècles a éclaté et de nombreux temples ont été détruits par des foules en colère. Bien que le bouddhisme n'ait finalement pas été interdit, les temples ont perdu les privilèges qu'ils avaient acquis à l'époque des dons. Le christianisme, quant à lui, était toujours strictement interdit par le nouveau gouvernement. Cependant, lors de visites en Europe aux États-Unis, cette interdiction a été vivement critiquée et finalement, le gouvernement Meiji a déclaré la liberté religieuse en 1873. Malheureusement, la modernisation rapide de la société et la politique d'occidentalisation ont également eu un effet dévastateur sur la culture et les traditions anciennes. De nombreuses traditions et éléments du folklore ont été perdus à jamais et de nombreux monuments historiques remarquables ont été détruits. L'objectif ultime du gouvernement Meiji était de rattraper les puissances occidentales. Les politiques d'occidentalisation mises en place avaient pour but de placer le Japon sur un pied d'égalité avec l'Occident. Il fallut tout de même près d'un demi-siècle pour réussir à réviser les traités inégaux qui avaient été conclus à l'époque du shogunot. Le gouvernement Meiji avait également pour ambition de se positionner à égalité voire en supériorité par rapport aux autres pays asiatiques. En 1871, un traité d'amitié sino-japonais fut signé avec la Chine des Kings. De même, en 1875, un traité d'amitié entre le Japon et la Corée fut conclu. Un traité d'échange avec l'empire russe fut également signé en 1875, fixant la frontière entre le Japon et la Russie. En devenant le premier pays asiatique à se moderniser selon le modèle occidental, le Japon s'est positionné en remplaçant de l'ordre traditionnel dominé par la Chine. Cette idée a rapidement nourri l'idée de la supériorité du Japon par rapport aux autres peuples d'Asie. Tout comme les Européens utilisaient le retard des nations africaines et asiatiques comme prétexte pour les coloniser, les Japonais considéraient le retard de la Chine et de la Corée comme une preuve de leur infériorité, leur donnant ainsi le droit, selon eux, de les envahir. Ça a conduit à la montée du militarisme et de l'impérialisme japonais qui a perduré jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like et au passage à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. de la Seconde Guerre mondiale.